Il enchaîne les révélations Depuis qu'il a pris la décision, avec sa femme Meghan Markle, de quitter la famille royale en janvier 2020, le prince Harry n'hésite pas à faire des confidences plus choquantes les unes que les autres. Le duc de Sussex a affirmé s'être senti piégé à de nombreuses reprises, indiquant que c'était également le cas du prince William. Penny Junior, une journaliste royale, s'est confiée dans les colonnes du Mirror ce samedi 29 mai et a contredit les propos du prince Harry. Le prince William ne se sent pas piégé au sein de la famille royale, affirme-t-elle d'abord avant d'ajouter, le prince Harry a complètement tort. Je pense qu'il a absolument conscience que si y esti son destin et il prend exemple sur sa grand-mère, Elisabeth II. Alors que le duc de Sussex parle très ouvertement de la situation au sein de la famille royale, Penny Junior indique que grâce à la pandémie, en plus des révélations du prince Harry, le duc de Cambridge a trouvé un nouvel objectif. La journaliste précise ensuite que celui-ci a tout simplement pris en maturité afin d'être à la hauteur d'un futur roi. Il fait la différence entre être une personnalité publique et son engagement envers le service public, conclut-elle. On ne l'arrête plus. Le prince Harry enchaîne les interviews et les révélations sur la famille royale, notamment dans la série documentaire The Me You Can See. Dans celle-ci, le papa d'Archie a dépeint un portrait glaçant de ses proches et notamment de son enfance qui, selon lui, n'a pas été de tout repos. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus auprès du prince William et selon les informations publiées par The Mirror il y a quelques jours, il a été particulièrement touché. Le prince William est, bien évidemment, attristé par les récentes déclarations de son frère, affirme une source anonyme au tabloïd. Il est juste de dire que, même maintenant, William a des conversations privées sur sa relation avec son père, qui a été tendue dans le passé, ajoute-t-elle ensuite. Ils ont beaucoup souffert après la mort de leur mère et les deux frères ont parfois eu du mal à comprendre l'engagement de leur père pour son travail mais Charles et William se respectent profondément et le duc de Cambridge ne pourrait jamais parler publiquement de leur relation comme l'a fait son frère, conclut cette même personne. Alors que la relation des princes Harry et William ne semble pas être au beau fixe, tous deux devraient se retrouver le 1er juillet prochain, lors de l'inauguration de la statue de Lady Diana. Kate Middleton, la duchesse de Cambridge est vaccinée ce vendredi 28 mai, Kate Middleton a reçu sa première dose du vaccin contre le Covid-19, soit dix jours après son épée. Une bonne nouvelle qu'elle a fièrement partagé sur le compte Twitter officiel du palais de Kensington. Hier, j'ai reçu ma première dose du vaccin contre le Covid-19 au Science Museum de Londres, a-t-elle d'abord écrit en légende. La duchesse de Cambridge a ensuite eu une pensée pour le personnel soignant, je suis extrêmement reconnaissante envers toutes les personnes qui jouent un rôle dans ce déploiement, merci pour tout ce que vous faites, a-t-elle conclut. Sous-titrage Société Radio-Canada